Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Pokémon Master pour vous montrer comment battre Tokotoro en Ultra Hard donc c'est super expert il me semble en français et surtout de manière free to play alors bien évidemment il y a des teams pas free to play personnellement je vous ferai une vidéo, enfin vous aurez la vidéo demain où je le fais avec Roucarnage parce que comme ça je vous teste Roucarnage avec son plateau du EGM vu qu'il a débloqué aujourd'hui mais ça je vous montrerai demain, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces et une petite team free to play pour le réussir alors c'est une team free to play qui l'air de rien est quand même assez accessible déjà premièrement on a Eco Majaspic en 6 étoiles ex donc ça logiquement tout le monde l'a actuellement on a Nostanfer Nostanfer qui est en niveau 3 sur 5 au niveau de sa capacité duo chez moi mais vous pouvez logiquement réussir avec sa capacité duo 2 sur 5 il faut son plateau simplement de rempli pour les plateaux je vous mets les screens des miens sur le côté de la vidéo par contre si vous en voulez d'autres vous pouvez aller voir sur le Discord Pokémon Master FR qui est en description vous aurez d'autres plateaux pour ceux qui veulent un plateau 2 sur 5 par exemple pour Nostanfer il y en a un qui est disponible là-bas vu que le mien est 3 sur 5 si jamais vous n'avez pas Nostanfer 3 sur 5 et au niveau de l'Akmessin pareil vous aurez son plateau et il est en 2 sur 5 de mon côté alors le combat est pas bien compliqué vous avez une première phase où Tokotoro est faible face au type vol la deuxième phase il est faible face au type poison et la troisième phase il est faible face au type vol de nouveau alors le but ça va être de vous boost au début du combat si jamais vous avez votre écho qui est justement 6 étoiles X n'hésitez pas à utiliser une fois sa capacité duo la première fois que vous la débloquez pour pouvoir multiplier par 2 les hausses de stade vu que c'est l'effet une fois qu'on est en 6 étoiles X avec Majaspic donc ça c'est une première chose qui peut vous aider par exemple alors le but après ça va être bon déjà de vous boost comme d'habitude un petit peu avec tout ensuite vous allez poser le poison avec Nostanfer alors le poison c'est pas du 100% donc parfois vous allez devoir utiliser plusieurs fois Crochet Venin pour pouvoir le poser mais une fois que c'est posé et bien vous allez faire énormément de dégâts parce que le but de Nostanfer c'est justement d'empoisonner l'adversaire et derrière d'enchaîner avec Choc Venin histoire de faire des dégâts et sa capacité duo donc c'est ce que je fais ici alors il faut savoir que Majaspic est un très très bon tank c'est carrément le meilleur tank que vous pouvez avoir en fait pour cet event parce qu'il a giga sans suit ça c'est une première chose et en plus de ça on a Tokotoro qui va poser le champ Herbu sur le terrain champ Herbu qui va permettre de faire un petit peu plus de dégâts avec Majaspic et en plus de ça qui va permettre à Majaspic de récupérer encore plus de vie quand il attaque c'est pour ça que vous allez voir Majaspic se heal énormément de lui-même sans avoir besoin de la potion de la Kmesin la Kmesin sa potion c'est surtout pour Nostanfer et pour la Kmesin lui-même dans le sens où vous avez certaines attaques qui font des dégâts à tout le monde ou bien la capacité duo en face est une capacité duo AOE donc ça c'est à peu près logique sachez que Tokotoro pose le champ Herbu à chaque fois que vous le battez enfin que vous arrivez à battre une de ses barres de vie et en arrivant sur le terrain donc ça c'est déjà une première chose d'ailleurs si jamais vous voyez que votre Majaspic n'a plus trop de vie quand vous passez à sa deuxième barre et bien n'hésitez pas à vraiment spam les gigas sans suit parce qu'il va récupérer énormément sur cette deuxième phase alors il faut savoir aussi que le but c'est d'arriver à sa troisième barre de vie avec Majaspic quasiment full vie parce qu'en fait Tokotoro va utiliser Marteau-Bois en fait à partir du moment où il arrive à sa troisième barre sa première action ça va être d'utiliser Marteau-Bois Marteau-Bois fait énormément de dégâts et si vous n'êtes pas full vie avec Majaspic il se peut qu'il vous one-shot en fait donc vraiment il faut avoir un maximum de vie avec Majaspic sinon le reste du combat c'est pareil il faut faire attention quand par exemple il perd une barre de vie il perd parfois enfin il perd son poison en fait son empoisonnement donc ça il faut faire gaffe aussi checker toujours si Tokotoro a son poison quand vous attaquez parce que c'est ça qui va vous permettre de faire énormément de dégâts vu que Nostanfer est énormément basé là-dessus donc n'oubliez pas à chaque fois que vous voyez qu'une de ces barres de vie va tomber et bien vous utilisez un crochet venin histoire de le réempoisonner comme je l'ai dit c'est pas du 100% d'empoisonnement donc parfois il faudra peut-être l'utiliser plusieurs fois mais globalement ça peut passer après il y a un petit peu de random dans le combat par rapport aux potions par exemple ou des petites choses comme ça si vous avez beaucoup de chance par rapport au récup PPC des potions de l'acmessing le combat va être plus facile enfin ça dépend de certaines choses comme ça pareil pour les crit d'ailleurs Nostanfer a puissance critique 2 je sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai recommencé deux fois la vidéo donc si jamais il a puissance critique 2 en tant que talent surprise tout simplement là on arrive par exemple à sa troisième phase et vous voyez qu'il prépare marteau bois vous allez voir les dégâts sur Majaspic sont assez énormes clairement c'est assez énorme et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir Majaspic au maximum de sa vie en débarquant à sa troisième barre tout simplement c'est d'ailleurs pour ça que alors je sais plus si dans ce combat je l'ai fait parce que j'ai dû faire plusieurs essais pour bien capter un petit peu comment fonctionne le boss histoire de pas raconter de bêtises et je sais que dans certains combats j'essayais d'avoir full life Majaspic donc j'attendais pour utiliser ma capacité duo par exemple avec Nostanfer ou des petites choses comme ça donc n'hésitez pas si jamais vous voyez que vous n'êtes pas full vie et que vous récupérez seulement avec vos giga sensu et bien essayez de zoner un petit peu de faire peut-être moins de dégâts de pas utiliser la capacité du E etc histoire d'avoir votre full life tout simplement pour la troisième barre une fois que ça c'est fait le combat c'est toujours du basique à chaque barre c'est du basique vous attaquez toujours avec giga sensu par rapport à Majaspic du côté de l'Akmessin vous faites votre petite attaque tornade parce que sinon parfois vous n'avez pas assez d'énergie et au niveau de Nostanfer d'ailleurs moi j'ai pas utilisé de vitesse plus vous n'êtes pas obligé d'en utiliser si jamais vous pouvez en utiliser une mais c'est pas obligatoire et derrière c'est tout simplement une fois que l'ennemi est empoisonné vous utilisez votre petit choc venin et ça passe sans soucis le combat est plutôt facile vous verrez demain qu'il est encore plus facile une fois qu'on a une team un petit peu plus grosse parce que là c'est quand même une petite team mais j'espère que je vais pouvoir vous aider si jamais vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres astuces et tout n'hésitez pas aussi et si jamais vous n'avez pas forcément les plateaux du OGM et tout de ces duos là vous avez d'autres vidéos qui sont disponibles sur Youtube d'une manière générale où vous pouvez aller demander sur le Discord parce que je sais que certains l'ont fait avec Pingoléon par exemple certains l'ont fait avec Tranchodon aussi même il me semble que quelqu'un l'a fait avec Lac Messigne en tant qu'attaquant pour vous dire donc vraiment la bataille légendaire n'est pas bien bien compliquée sur ce je vous laisse là je vous dis à très très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz